Quelle est l'utilité de VEC de S si vous avez un exercice, par exemple, comme celui de 4.4.2 et on peut déterminer si les sous-ensembles de R3 sont des R sous-espace vectoriel. On a déjà dit que l'ensemble A, c'est un sous-espace vectoriel. Pourquoi ? Parce que c'est l'équation d'un plan passant par zéro. Maintenant, comment on doit montrer cela ? Par définition, VEC de S, je vous rappelle, c'est un sous-espace par définition. Ça, il est engendré par S. Il est noté par VEC de S. Donc, si dans cet exercice-là, je peux arriver à écrire A égale VEC de quelque chose, je ne sais pas c'est quoi, c'est ce que je dois trouver. Si j'essaye d'écrire A sous cette forme, directement, on peut déduire A est un sous-espace vectoriel, directement. Donc, c'est ce qu'on va faire dans cet exercice-là pour montrer que l'ensemble A, c'est un sous-ensemble. Qu'est-ce qu'on fait ? On reprend l'ensemble, c'est X, Y, Z appartenant à R3, tel que X plus 3 est directement 5, Z égale à 0. Donc, vous calculez un des X ou Y ou Z en fonction des autres. Pour moi, le plus facile, c'est de calculer X en fonction de Y et Z. Maintenant, on a calculé X en fonction de Y, on remplace. Donc, c'est quoi ? C'est l'ensemble. Au lieu de X, c'est moins 3Y plus 5Z, Y, Z, tel que maintenant. Donc, ce couple, il est écrit maintenant, ce triplé, si vous voulez, il est écrit en fonction de Y et Z. Donc, où sont Y et Z, tel que Y et Z appartiennent à R. Ça, c'est la première étape. Puis, on continue. Donc, on va décomposer ce triplé, si vous voulez, en deux termes. Le premier, il va être en fonction de Y et le second en fonction de Z. Vous allez savoir pourquoi à la fin. Donc, 5Z, 0Z. Pourquoi ? Parce que moins 3Y plus 5Z, c'est moins 3Y plus 5Z pour la première composante. Y plus 0, c'est Y pour la deuxième composante. Composante est 0. Plus Z, c'est Z pour la troisième composante. Donc, puisqu'on a un triplé qui est en fonction de Y et Z, on écrit sous la forme de deux termes. Le premier en fonction de Y et le deuxième en fonction de Z. Donc, tel que bien sûr, Y et Z appartiennent à R. On continue maintenant. On factorise par Y le premier terme et par Z le second terme. Donc, ça va être moins 3, 1, 0, plus Z, facteur de 5, 0, 1. Donc, si vous remarquez, cet ensemble-là, il est écrit maintenant sous quelle forme ? Il est écrit sous forme de scalaire, puis un vecteur, plus scalaire, et puis un vecteur. Tel que les deux scalaires, ils sont n'importe quelle valeur appartenant à R. Ce sont des scalaires dans R. Pour n'importe quelle Y dans R, pour n'importe quelle Z dans R, A, il s'écrit sous la forme de ce scalaire fois un vecteur qui est fixe. Si vous voulez, vous pouvez le nommer le vecteur U, par exemple. Et puis, un autre scalaire fois le vecteur V. Donc, ça, c'est quoi ? Cet ensemble-là, c'est quoi ? Ce n'est autre que la combinaison linéaire des vecteurs U et V. Et pourquoi c'est la combinaison linéaire des vecteurs U et V ? Parce que vous avez n'importe quel scalaire fois le vecteur U, plus n'importe quel scalaire fois le vecteur V. Donc, cet ensemble-là n'est autre que quoi ? Ce n'est autre que fait de U et V. Je répète, pourquoi c'est vecteur U et V ? Parce que c'est la combinaison linéaire des deux vecteurs U et V. Donc, on a un ensemble A. On l'a écrit sous forme de vecteur. De deux vecteurs. Donc, directement, vous pouvez déduire A est un sous-espace vectoriel de R3 parce qu'il est écrit en forme de vecteur d'un ensemble. Et cet ensemble-là, dans ce cas-là, ce sont les vecteurs, c'est l'ensemble formé par des vecteurs U et V. Cette façon d'écrire un ensemble est très importante. Pourquoi ? Parce que ça vous aide à trouver qui engendre l'ensemble A. Donc, maintenant, on peut dire U et V engendrent l'espace vectoriel ou bien le sous-espace vectoriel A. Donc, ça, c'est très important. Donc, si vous faites la caractérisation 2 qu'on a déjà vue dans le cours, celle-là, que vous utilisez normalement pour démontrer que c'est un sous-espace vectoriel, vous ne pouvez pas trouver qui engendre A. Mais si vous l'utilisez de cette façon, donc si vous écrivez X en fonction de Y et Z, vous remplacez X par sa valeur. Maintenant, vous avez deux scalaires appartenant à Z. Puis, vous décomposez vos vecteurs entre le premier qui est en fonction de Y, le second qui est en fonction de Z. Vous factorisez par Y et vous factorisez par Z. De cette façon-là, vous pouvez obtenir deux vecteurs qui sont fixes indépendamment des paramètres avec deux scalaires. Et ça, ce n'est autre que la combinaison linéaire des vecteurs U et V parce qu'on a noté le premier U et le second V qui n'est autre donc que Vacte de UV. Et ça, c'est très important. Je vous conseille, lorsque vous avez ce type d'exercice, lorsque vous avez à montrer que c'est un sous-espace vectoriel comme le suivant, si vous avez un plan ou bien une droite, utiliser cette façon pour trouver qui engendre votre ensemble.